Aujourd'hui, YouTube, c'est le deuxième plus grand moteur de recherche au monde après Google. Dans les années futures, il va falloir considérer cette branche-là de YouTube comme un nouveau phénomène de communication. Ce qu'on veut dire de la technologie, YouTube, Internet et tout ça, dans ma génération à moins, on n'avait vraiment pas de ça. Premièrement, ça m'a fait découvrir c'était quoi YouTube, parce qu'avant de connaître Jessica, je n'avais aucune idée c'était quoi. Un jour, elle m'arrive et elle me dit « Ah, en passant, je suis YouTuber, je fais des vidéos. » Je me dis « T'es quoi? Une YouTuber? C'est quoi ça? » J'avais l'impression que c'était juste du monde qui voulait de l'attention facilement, mais finalement, je me suis rendue compte que c'est juste vraiment du monde qui veut partager une passion, qu'ils ont tous en commun, puis ça leur fait bien de voir qu'il y a d'autres mondes qui partagent les mêmes passions qu'eux. Puis, tu sais, il y a vraiment du monde qui suit ça, les vidéos sur YouTube, vraiment religieusement. Plutôt de comprendre ce que je fais, parce que YouTube, ça reste assez nouveau pour mon entourage, donc je crois qu'ils ne comprennent pas réellement l'impact des YouTubers dans le monde actuel. 70% des acheteurs de produits de beauté, des acheteuses en fait principalement, prennent connaissance des produits qu'elles veulent acheter à travers des vidéos qu'elles regardent sur YouTube, donc à travers leurs YouTubeuses favorites. Les YouTubers ont beaucoup plus de pouvoir que n'importe quelle publicité. Si on regarde les statistiques, les YouTubers ont trois fois plus de poids qu'une publicité qu'on va voir sur YouTube. Allô, bienvenue chez moi! Aujourd'hui, je t'en mène de passer deux minutes avec moi dans ma maison, dans mon quotidien. Pis je pense que je vais répondre à tes questions, c'est ça? Ouais. Donc j'aimerais savoir comment tu décrirais en trois mots. Généreuse, spontanée, souriante. C'est quoi ton plus grand défaut? M'apparaisse. Si tu pouvais rester à un endroit toute ta vie, ça serait dans quelle ville? J'en ai deux. San Francisco ou Toronto. Mac ou Sephora? Hum... Sephora. Il y a beaucoup plus de marques. Aime-tu mieux ta fête d'anniversaire ou celle de tes amis? Mes amis. J'aime vraiment ça donner des cadeaux, fait que... Ouais, les autres. Aime-tu mieux aller louer un film ailleurs ou Netflix? Ah, Netflix. C'était vraiment mon bain, ça. Netflix. Quelles sont les quatre étapes pour filmer une vidéo YouTube? Éclairage, caméra, caméra, ma face évidemment, pis il me faut aussi une idée. Fait que ça ferait les quatre étapes, ouais. Maintenant, je vais filmer une vidéo. Alors, on va. Ah, ok. Un, deux, trois, go. Allô tout le monde, je m'appelle Jessica L'Espérance. Je suis une YouTubeuse, beauté mode québécoise, francophone. J'ai commencé YouTube il y a trois, quatre ans. Pas parce que j'avais rien à faire, mais plutôt parce que je suivais déjà beaucoup de gens sur YouTube. Parce que j'ai tombé à un moment donné sur une vidéo de comme tutoriel de cheveux, je pense, ou de maquillage. Pis j'ai vraiment comme eu la piqûre, pis après ça j'ai passé comme des mois et des mois à écouter des vidéos non-stop. Je ne connaissais même plus la télévision, je passais mes journées, mes soirées devant l'ordinateur. Pis à un moment donné, je pense que c'était en décembre, je me rappelle, pis j'ai eu un flash. Pis je me suis dit, ben pourquoi est-ce que je le fais pas moi non plus. Je suis terminée de maquillage, ça fait, je sais même pas combien de temps que j'ai pas filmé ce genre de vidéos-là, mais je suis vraiment contente parce que là, avec mes nouvelles lumières et tout, ça va vraiment beaucoup mieux. Pis je pense que le résultat ressort vraiment plus aussi. Et puis aujourd'hui, je vous ai fait un... en réalité c'est ce look-là. C'est assez naturel comme look parce que vous savez que moi, j'aime pas vraiment ça me faire des looks super intenses. Donc aujourd'hui, c'est juste un look bronzy, glowy, assez naturel. Je pense que le jour que j'ai atteint 1 000 abonnés, je me suis dit que j'avais un bon public, que j'entretenais quand même une belle relation avec eux dans le sens que tous les messages que je recevais, les commentaires que je recevais, je répondais toujours, toujours, toujours. Pis après ça, quand j'ai atteint le 5 000 abonnés, je pense, je me suis dit qu'il fallait que ça change, pis il fallait que j'obgarde un peu ma qualité. Fait que j'ai changé ma caméra, j'ai changé... qu'est-ce que j'ai changé? Je me suis aussi procuré un nouveau logiciel de montage pour commencer mes vidéos, t'sais, faire quelque chose d'un peu plus professionnel. Pis ça a augmenté encore, ça a augmenté encore, pis à un moment donné, je me suis dit aïe aïe, ok, c'est vraiment plus qu'une passion, c'est quasiment rendu comme un deuxième emploi parce que ça prend beaucoup de temps à gérer pour de vrais YouTube. Et ça, les gens peuvent justement penser avec ça que c'est super facile à faire, mais ça l'est vraiment pas. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, pis beaucoup de créativité aussi, je dirais. Pis il y en a qui font ça à temps plein, dans le sens qu'ils gagnent leur vie avec YouTube. Pis ça, je pense que c'est vraiment un aspect que je vise dans le futur de YouTube. Un moment marquant aussi que j'ai eu, pis que j'ai vraiment réalisé que j'avais un impact dans la vie des gens, c'est au premier meet-up qui a eu lieu à Montréal, je me rappelle, c'était il y a deux ans, ouais, il y a deux automnes, c'était un meet-up au Palais des Congrès à Montréal, on appelait ça le Week-end à toute beauté. Fait que c'était comme plein de petits stands, des petits kiosques de plein de compagnies québécoises, autant beauté, mode, alimentation. Pis il avait organisé un kiosque, justement, pour juste nous, les YouTubers québécoises francophones. Fait qu'on avait été là, pis il y avait tous nos abonnés qui pouvaient venir nous rencontrer. Pis moi, à ce moment-là, t'sais, j'étais pas non plus la plus populaire, mais pas du tout, pis t'sais, je le suis pas encore, mais le moment où j'ai vu le line-up de personnes devant moi, qui attendaient de me voir, de me poser des questions, pis de prendre des photos avec moi, j'ai trouvé ça tellement irréel, pis tellement, comme trop, on dirait, pour moi. Parce que, c'est, tu te rends pas compte, là, t'sais, tu fais YouTube, tu filmes ça chez toi, pis on dirait un peu que tu parles à toi-même, tu te parles toute seule, mais tu réalises pas qu'il va y avoir, comme, beaucoup, plusieurs milliers de personnes qui vont te regarder par la suite. Pis je pense que ça m'a donné un petit coup d'enversaire pour, justement, encore plus continuer. Pis, maintenant, t'sais, je suis rendue, j'ai signé avec une agence, pis ça, je pense, a été le plus beau move, si on veut, que j'ai fait dans mon année 2015. Parce que ça m'a apporté beaucoup plus de contrats, pis beaucoup plus de visibilité aussi. Pis je pense que c'est là que je réalise que, justement, YouTube au Québec, c'est pas aussi avancé que YouTube aux États-Unis ou en Europe, que eux, ils sont comme, ils ont quasiment 2 millions d'abonnés chaque personne. Au Québec, en français, c'est vraiment pas le cas encore. Mais je pense que ça s'en vient. Pis j'ai vraiment réalisé qu'il y a un futur marché de travail dans ce domaine-là. Pis si j'ai la chance de me rendre là, pis de faire ça de ma vie, je pense que ça serait le plus beau métier au monde. Parce que c'est même pas un métier pour moi, c'est juste un plaisir fou à faire. Fait que si je pourrais vivre que de ça, ça serait vraiment la plus belle chose au monde que je pourrais faire. Bonjour, je m'appelle Aurélie Sautier, je suis la fondatrice présidente de Made In, une agence de marketing d'influence fondée en 2011. On est une agence de marketing d'influence, donc ça, ça veut dire qu'on travaille avec des grands annonceurs, donc des grandes marques comme Aldo, L'Oréal Paris, Lancôme, Frank & Oak, Page Jaune, etc. pour leur permettre d'avoir une visibilité auprès des influenceurs digitaux, donc des youtubeurs, des blogueurs, instagrammeurs, et leur permettre de rejoindre leur auditoire à travers ces personnes-là. On a dans la philosophie de la compagnie, les valeurs profondes de la compagnie, c'est véritablement de propulser des carrières, d'aider les youtubeurs à améliorer leurs performances, améliorer leurs chaînes, optimiser ce qu'ils vont faire, puis comment on va pouvoir les promouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on organise toutes sortes de formations pour les aider depuis déjà plus de trois ans. Je m'appelle Laureline Dargerie et j'ai rejoint l'équipe de Maïdine en juillet, donc c'est assez nouveau. Et je suis Digital Talent Manager, c'est-à-dire que mon rôle, c'est principalement de chercher les nouveaux talents youtube et ensuite de les suivre. C'est vraiment du coaching, du suivi, être à l'écoute de nos youtubeurs en permanence pour essayer de propulser leur carrière et qu'ils aient vraiment une vision optimale de ce qu'ils souhaitent faire et idéalement réaliser leurs rêves. On est vraiment plus précurseurs de talent, donc on ne va pas nécessairement aller chez les youtubeurs qui sont déjà très connus. On va plus aller chercher des potentiels, des gens qui sont, je veux dire, authentiques, professionnels et surtout très motivés. C'est le cas de Jessica. Elle est super gentille, comment je peux dire ça, elle est travaillante, souriante et sociable. C'est ça, je l'aime beaucoup. Jessica, je la décrirais comme une personne attentionnée, pleine d'énergie et qui a des idées à rebondre. D'ailleurs, elle a comme deux personnalités. Il y a la personnalité Jessica qui fait des vidéos devant la caméra et la personnalité Jessica à l'extérieur. Je dirais que celle devant la caméra est beaucoup plus posée, attentive et vraiment qu'elle désire partager ses idées, ses connaissances. Puis la personne à l'extérieur est beaucoup plus, je dirais, folle, énergique. Puis j'en ai fait le party, qui aime ça, met de l'ambiance et qui est rassembleuse. Donc oui, c'est la personnalité à Jessica, mais la personnalité que les gens voient vraiment sur YouTube, c'est vraiment la fille qui veut partager ses idées. Puis finalement, c'est ça. Jessica, c'est un phénomène. C'est comment elle-même m'a déjà décrit sa propre personne. Jessica, c'est un petit miracle de la vie qui, quand elle rentre dans la vie de quelqu'un, elle fait juste comme mettre du bonheur, des niaiseries, puis de la joie. Puis elle fait juste tout le temps des conneries. Oh, pardon, des niaiseries, des plaisanteries. Tu sais, c'est une fille qui est déterminée. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle ne sait pas nécessairement comment se rendre, mais n'importe quel chemin est bon pour se rendre. Elle ferait n'importe quoi pour les gens qu'elle aime. Tu sais, je lui demanderais demain matin, va me chercher la lune, là, elle irait. Je ne sais pas comment elle ferait, mais elle se trouverait une façon, c'est sûr. Quelqu'un qui va essayer de l'empêcher de faire ce qu'elle aime, elle va juste se révolter, puis vouloir prouver à tout le monde qu'elle est capable de faire ce qu'elle veut faire, puis c'est juste une petite perle pleine de bonheur. Un peu trop négative, puis un peu trop découragée par tout, mais malgré ça, sa détermination d'arriver où est-ce qu'elle veut arriver dans la vie, ça l'aide à vraiment mettre de côté son stress, son anxiété, puis tout ce qui peut la bloquer dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501